Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo par rapport à quelque chose qui m'interpelle, deux trois choses. La première chose qui m'interpelle, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, qu'ils ont arrêté des mecs de l'extrême droite, qu'ils ont tenté quelque chose sur deux hommes politiques. Mais moi ça fait quelques mois que j'ai dit que de toute façon, en étant militant de la hi-fi, en étant mis des tracts et tout, je m'étais rendu compte qu'il y avait de la haine. Je l'avais expliqué plusieurs fois, on m'avait dit « oui, mais écoute, tu comprends ». On ne m'avait pas répondu, on ne m'avait pas écouté. J'avais mis des tweets, j'avais fait une vidéo, j'avais mis des commentaires sur une certaine vidéo de certaines personnes, on ne m'avait pas écouté tout. Aujourd'hui, on a un résultat. Ce qui m'a vu, il y a une chose à regarder actuellement, ce que je vois un petit peu partout dans le système, un peu partout, c'est que quand le système va mal, quand le système politique est en train de vaciller, quand la misère sociale est là et tout ça, les strames-droites, comme les strames-gauches, reprendent le pouvoir. En général, c'est toujours les strames-droites, parce que derrière, il y a des capitaux, il y a beaucoup de choses qui font. Quand on voit ce qui se passe aux USA, quand on voit ce qui se passe en Europe et tout, il y a peut-être des pays qui commencent à ouvrir les yeux, comme en Espagne, avec Podemos, au Portugal, en Grèce. Les strames-droites sont très très fortes, parce qu'ils sont là plus fortes, ils sont structurés d'une autre manière. Ce qu'ils sont très complètes, ça vous expliquez. parce qu'il y a beaucoup de gens d'extrames-droites par rapport à la gauche, les strames-gauches, parce qu'ils ne sont pas sur le pays, il y en a qui mettent des vidéos, qui mettent des vidéos, ils ne sont pas là, ils sont d'étrangers et tout. Et ils sont plus puissants parce qu'ils ont des capitaux, ils ont de la logistique, ils ont de la logistique implantée ici, ils dirigent de la hausse et tout ça. Et c'est ça, ça leur force. Alors voilà, j'ai toujours dit, j'ai dit depuis 3-4 mois, je l'avais dit avant, et là, c'est ce qui se confirme. Deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport à la vidéo que j'ai postée, je parlais d'une ONG avant. ONG, association SARL, on ne sait pas. Il s'appelle Je suis Vénus. Alors comme j'avais dit, je m'étais en train de pleurer de la personne, et on m'avait dit ouvertement, oui, de toute façon, nous ne sommes pas politisés, nous ne sommes pas ci, nous ne sommes pas ça. Moi je l'ai dit franchement, voilà, moi c'est pas ce que je lui disais, mais je suis habitant EFI, je suis encore là EFI, parce qu'actuellement, même si sur cette chose je ne suis pas vraiment, voilà, il y a des choses que je ne crois plus, mais voilà, c'est le seul qu'on peut voir actuellement. Quand je dis ça, ça va peut-être, il me dit ça, il me dit, mais oui, mais contre moi, arrêtez, c'est vrai, pas de choses, je suis d'accord, mais bon, voilà. Et, qu'est-ce qui se passe ? Cette chose-là, je m'occupe, chaque jour, il y en a quelque chose. Alors, regarde, ouais, ils sont trollés et tout, bon. Vous savez, est-ce que c'est un troll ? Un troll, c'est une personne qui m'a proposé et tout, qui ne sont pas vrais. Mais là, en fin de compte, voilà. Il y a un jour, on nous dit comme ça qu'il y a un président, l'autre jour, toujours il y a des trucs. Alors, quand j'entends monsieur là, qui dit comme ça, oui, je ne suis pas politisé, je ne suis sur aucun parti, je ne fais partie de rien. Il faut le dire, il n'y a pas dont d'avoir. Il n'y a pas dont d'avoir. Je pense qu'il serait bien qu'ils le disent, qu'ils le disent, qu'ils disent comme ça, ben écoutez, ben voilà, j'ai lancé ça, mes misélogistes sont ça. Voilà. Parce que ça ne pourra jamais marcher. Vous imaginez une chance, très carrément. Moi, ce que je pense franchement, je pense franchement, parce que là, moi, je pense que franchement, derrière, il y a quelque chose. Je veux revenir sur ce que j'ai dit, je veux dire une petite chose qui se passe à l'hier. Alors, hier, encore, comme on le dit, il est de l'arte. Voilà, de l'arte, c'est de l'arte. Alors, hier, voilà, le site a été attaqué, il a été attaqué, parce que dans une phrase, il s'écrit, il a dit, il est fait, pourquoi tout. Premièrement, je veux dire une chose à dire. Si c'est un hackage, si c'est le site attaqué, le Front National, comme son nom a été cité, ils vont porter, ils vont se faire des recherches. Il y aura un communiqué, il y aura un communiqué, il y aura un communiqué, il y aura un communiqué qui sera mis sur internet, en disant, nous ne sommes pas partie de ce sujet, nous n'avons rien à voir là-dedans du tout. Premièrement, il y aura un communiqué fonctionnel, parce qu'ils ne vont pas se laisser quand même, voilà. Après, voilà, même si on n'a pas les mêmes idées, mais il veut défendre. C'est comme si demain, on va intégrer un parti politique, n'importe quoi, il va faire un contre-communiqué. il y en a un. Premièrement, ça arrivait hier soir, nous sommes 11h25, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de contre-communiqué. Deuxièmement, à un moment ou à un autre, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, il se passe toujours quelque chose. Alors, c'est un hackage, c'est ici, c'est là, ça, là. Ce que je dirais, c'est qu'en fin de compte, là-dedans, quand on voit les personnes qui sont, quand on voit, quand je vois les propos qui sont mis sur le mur, il faut être franc, il faut être logique, il faut être réaliste, il faut être franc pour le dire. de l'OMG, ou ce que c'est, dites-le franchement, nous sommes, nous avons des convictions qui sont plus vers cette mouvance qui est l'extrême droite, qu'à un moment ou un autre, il faut le dire, il faut arrêter, parce que ça ne pourra jamais marcher. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas franc, si vous ne dites pas les choses, tant qu'ils sont là, maintenant, comment voulez-vous que ça marche ? Prenons un exemple, vous prenez quelqu'un, qui est communiste, voilà, il y en a encore, quand même, il y en a même beaucoup, communiste, il y a des convictions, il rentre là-dedans, et puis il va voir où il y a un moment, des choses qui ne lui passent pas tellement, voilà, qu'est-ce qu'il va se dire ? Mais c'est quoi ce truc-là ? Parce que soyez franc, il faut le dire, vous dites, non voilà, nous sommes l'OMG, nous sommes une chose, je ne sais pas quoi, mais nous sommes, nous avons plus des convictions qui sont vers l'extrême droite, que là, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, ça commence à gaver, beaucoup de personnes, parce qu'ils en ont marre, il y a d'autres problèmes, notamment en France, voilà, et vous dites, mais à un moment, un autre, c'est tous les jours qu'il y a un truc, tous les jours qu'il y a un truc, il y a ci, il y a ça, la dissidence, les trolls, les machins, mais écoutez, il n'y a pas de trollage, il n'y a pas de trolling là-dedans, c'est pas, et arrêtez, nous sommes puissants, nous sommes puissants, mais c'est pas du trolling, c'est pas du trolling, voilà, je n'arrive pas à comprendre, et je vous dis, je reviens à une chose, je dis une chose, pas le terrain là, si, hier, le nom a été marqué, là, par rapport, la boutique du Front National, normalement, le Front National doit, doit, va, 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 va faire un communiqué, parce que eux aussi, ils sont touchés, mais oui, ils sont touchés, ils sont touchés, pourquoi, parce qu'ils se disent, ah ben, c'est comme si demain, la France insoumise, il y a un site qui se met en place, il s'est écrit, boutique du Front National, qu'est-ce qu'il va se passer, si c'est contre le machin, automatiquement, il va avoir un contre-envoyé, il va avoir un truc, il va avoir un communiqué, écoutez, ben non, non, c'est pas nous, il va faire des recherches, mais là, il n'y a rien, ça veut dire quoi, ça veut dire que, secrètement, financièrement, je pense, que derrière, voilà, je pense que derrière, il fallait se prendre, il fallait le dire dès le départ, derrière, il y a peut-être la F1, il y a peut-être autre chose, voilà, et vous ne pouvez, à un moment ou à un autre, vous ne pouvez plus tenir, c'est plus gérable, parce que, il y a des choses que voilà, c'est plus gérable, quand vous voyez, qu'il y a des gens, qui sont dans votre organisation, et qu'ils ont des trucs de murs, ou qu'ils ont eu, parce que, vous savez, qu'ils ont posté des trucs, sur Facebook, n'importe quoi et tout, et qu'ils soutiennent, ils disent, un moment ou un autre, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut travailler, parce que, vous savez, j'ai une autre fois, hier, j'étais révolté, mais là, je n'étais pas triste, je me disais, mais quand même, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça encore, les français, ils ne veulent pas de ça, les gens qui cravent là, ils ne veulent pas de ça, les gens qui ont marre, ils ne veulent plus de ça, arrêtez de polémiquer, arrêtez, parce que, la polémique, vous savez, arrêtez de tout ça, je pense que les gens, ils ont marre, c'est qu'il y a des gens, de vos organisations, qui croient en vous, je n'ai pas mal des gens, ils disent, oui, c'est notre dernier espoir, mais, en fin de compte, vous êtes en train de créer, des trucs, de l'espoir, des machins, il n'y aura rien, 10 millions de pauvres, il y a en France, 8 millions de chômeurs, les gens n'arrivent plus à se soigner, il y a des gens qui chopent des cancers, des maladies, ils ne peuvent pas se soigner, en fin de compte, vous leur créez d'espoir, mais en fin de compte, c'est du désespoir qui va arriver, parce que quand ça va être grand jour, parce que c'est ce qui se passe là, qu'on va faire A plus B, comment vous allez vous défendre, ça je n'arrive pas à comprendre, à un moment d'autre, il faut arrêter, il faut arrêter, voilà, je comprends les convictions, je comprends qu'on a des convictions, moi aussi j'en ai des convictions, mais moi je n'irai pas à dire à quelqu'un, qui est déjà pas, que je n'irai pas à dire à quelqu'un, que je suis l'extrême gauche, ou vice-versa, voilà, à un moment d'autre, il faut arrêter, et aujourd'hui, ce qui se passe, les polémiques, c'est vous qui les créez, les polémiques ne sont pas créées par le trolling, vous citez des noms de personnes, déjà ça, on ne doit pas, vous le participez, vous citez des noms de personnes, mais ça, ça ne veut pas ça pour le problème, mais en fin de compte, ces gens-là, moi ce que je pense, je ne pense pas que c'est des trolls, je pense pas que c'est des gens qui sont contre vous, je pense que c'est des gens qui étaient avec vous à une époque, qui vous soutenaient, mais aujourd'hui, ils ne vous soutiennent plus, pourquoi ? parce qu'ils ont vu les choses, ils ont vu ce qui s'est passé, ils voyaient des choses qui ne leur plaisent pas, et c'est pas par rapport à vous des sangles, c'est pas par rapport à la trolling, c'est parce que ce sont des gens qui sont intègres, c'est des gens qui sont intègres, les gens qui se disent, moi on va abuser, pourquoi on va abuser ? je pense que c'est pas des gens qui sont des trolling, je pense que c'est des gens qui sont contre votre idéologie, contre votre truc derrière ce qui se passe, votre mensonge, moi je, vous savez, si vous voulez éteindre le feu tout ça, les polémiques, faites une vidéo, et expliquez, vraiment ce qu'il y en est, dites, voilà, nous sommes ci, nous sommes ça, monsieur un tel est là, a fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, parce que vous savez, il y a plein, plein de trucs qui craignent, sur internet, il y a des choses qu'on voit là, et à un moment donné, moi je dis ça, pourquoi, parce que, à un moment ou un autre, il ne pourrait plus faire marche rien, quand on s'enfonce, vers une chose, qui n'est que, excusez moi du terme, mensonge, à un moment ou un autre, il ne pourrait plus faire marche rien, et vous êtes comme tout le monde, vous avez des vies de famille, vous avez des enfants, vous avez des petits enfants, vous avez des parents, des frères, des soeurs, pensez à tout, ce qui est autour de vous, il y a un problème qui dit, la merde, ça pue, et c'est un éclabousse, et c'est ça le problème, je ne dis pas que vous êtes, ils m'ont dit, ce n'est pas ça que je veux dire, je veux dire, c'est que, on est dans une époque, que quand le jour s'avait éclaté, des années dernières, là, il va y avoir du troll, là, il va y avoir, même pas du troll, il va y avoir des gens, qui vont savoir mal, alors, peut-être, c'est ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, que vous avez été trop loin, dans un délire, et tout, et aujourd'hui, vous ne pouvez faire marche arrière, je pense que, pour vous, rien pour vous, vous avez lancé une aventure, vous avez lancé un truc, vous y croyez encore, ça c'est noble, mais vous voyez, qu'en fin de compte, ce n'est pas ce que vous pensiez, et tout, parce que, vous savez, tout ce que je dis, là, ce n'est pas, ce n'est pas de la haine, vous savez, de la haine, il y a très très longtemps, que la haine, je ne l'ai plus, vous savez, depuis 3 ou 4 ans, je ne sais pas, mais la haine, je ne l'ai plus, mais la haine, ça ne sert à rien, du tout, nous sommes des êtres humains, fait de chair et de sang, et puis de conscience, ou de conscience, mais moi, ce que je dis ça, c'est pour vous, parce que, je pense qu'on a tous des idées, des idées logiques, des forces plantes, enfin, elle arrive aussi, complètement, mais voilà, parce que, je peux vous dire que, actuellement, on vous dit, vous êtes des trolls, vous dites que c'est des gens, qu'ils en veulent contre vous, les systèmes, moi, je ne les crois pas, je crois qu'il n'y a pas de troll, il n'y a pas de systèmes, il n'y a pas de tout ça, je pense que c'est des gens qui veulent la vérité, c'est des gens qui ont fait des très bons jornalistes, c'est malheureux, des très bons jornalistes, des très bons détectifs, voilà, voilà, et au jour d'aujourd'hui, le problème qui se passe, au jour d'aujourd'hui, il y a un résultat, au jour d'aujourd'hui, le résultat est qu'il est là, et puis, mais le jour, parce qu'à un moment, là, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus tenir l'affaire, il faut que vous soyez franc, je pense qu'il faut bien communiquer, je pense que les fêtes devraient faire aussi un communiqué, parce qu'il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre là, parce que voilà, voilà, et là, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre, c'est comme si demain, je ne sais pas moi, la partie droite, ou on a la partie de gauche qui est attaquée, ou un truc comme ça, on prend un exemple, il y a des objets qui se lancent, et à un moment ou un autre, cet objet-là, il va y avoir un truc, boutique, je ne sais pas moi, de pas de socialiste. À un moment ou un autre, pas de socialiste, ils sont en train de bofouer, ils vont dire, là, 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 ils vont dans le public et ils vont en parler dans le tout. Voilà. Ce que je dirais, j'ai une chose très dernière, je pense que, il faut dire les vérités, il faut dire les choses telles qu'ils sont, point bas, voilà, normalement, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à dire, ben écoutez, ben voilà, c'est vrai, je suis du Front National, je fais partie de tes mouvements, il n'y a pas d'honte, vous avez vos convictions. Ce qui est aussi, est-ce que c'est malhonnête ? Est-ce que je trouvais, ce qui est plutôt, pas franc, c'est pas de dire la vérité, et en fin de compte de mentir, de dire aux gens, ben non, parce que vous avez beaucoup de gens qui comptent l'espoir, parce que tout le monde, l'espoir, c'est la seule chose qui reste au peuple français, ils croirent à une chose, et en fin de compte, ils se rendent compte que derrière, il n'y a rien, et vous allez rendre des gens malheureux, vous allez rendre des gens qui vont être dépressifs, vous allez dire, ben en fin de compte, on a quelques gens, on n'en a pas cru, et ce qui est malheureux, je termine là-dessus, vous êtes en train de faire la même chose, la même chose, que les politiques que vous critiquez, que les mouvements politiques que vous critiquez, vous faites la même chose, vous créez l'espoir, vous créez beaucoup de choses, et derrière, en fin de compte, les gens, voilà, moi, moi, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de vivre, moi, je dis, au départ, je trouvais que ça pourrait être une belle aventure, c'est une belle aventure, mais au bout d'un moment, j'ai rendu compte que voilà, alors, moi, ce que je dirais, on est tous des êtres humains, on a tous une conscience, on a tous des pètes de la vie, et tout ça, voilà, moi, c'est pour faire la balle, de droite, de gauche, et c'est surtout, sur une chose très caractériste, que je dirais, une chose très caractériste, je n'ai pas de haine, je n'ai pas trop les choses, vous savez, le monde, la société qui est actuellement, est très méchante, très mauvaise, vous savez, prenez vos dispositions, dites la vérité maintenant, car, à un moment ou à un autre, vous allez avoir autre chose, vous allez avoir des journalistes, qui vont être là, des grosses chaînes de télé, ça commence à prendre dans l'ampleur, cette affaire-là, et le jour, que vous aurez, une chaîne comme BFM, ou des gens comme ça, qui vont être honorables, là, là, vous allez voir, vous avez des vies de famille, vous avez des enfants, des petits-enfants, en pensant, sur ce, je fais un gros bisou, à toutes les militantes, les militants, les révoltés, les cassés de la vie, les chieuses, toutes les chieuses, les chiantes, les fainéants, est-ce qu'il reste de l'espoir ? Ah, je ne sais pas, à vous de faire une idée, moi, je n'y crois plus, voilà, d'une échelle de 100, à 1, je suis arrivé à 3, voilà, parce que là, les manifestations, tout ça, les manifestations, c'est des pipi de chat, ah ouais, un pipi de chat, je crois que, en fin de compte, il a fait fort de choses, on l'a pas fait, écoutez-moi les amis, tenez-vous, et puis, ben, j'espère que cette vidéo-là, ne passera pas, pour un trolley, pour un, voilà, c'est passé du tout, c'est plutôt, je lance plutôt, une bruit de secours, pas une bruit de secours, je lance plutôt une, une parole, en venant dire, arrêtez, arrêtez maintenant, arrêtez tous, d'accord, soyez francs, dites les choses comme ils sont, ils vous en serez mieux, dans votre coeur, dans votre tête, et autour de vous, salut les amis, bon courage, bisous à tous à tous, bye, au revoir, il fait beau, hein, mais bon, allez,